Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Debra Martin. Elle raconte qu'elle est décédée et a signé un contrat avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Debra. Bonjour, je m'appelle Debra Martin et je suis une chercheuse certifiée par l'Institut Windbridge. De plus, j'exerce en tant que guérisseuse énergétique intuitive. J'ai eu trois expériences hors du corps, dont deux ont été particulièrement marquantes. Ma première expérience a eu lieu la nuit du décès de la princesse Diana. Je me souviens d'être avec un groupe d'amis, tout en train de regarder les actualités à la télévision. À ce moment-là, nous étions toutes figées. Plus tard, alors que j'étais sur le point de monter dans la voiture d'une amie, j'ai eu une forte prémonition, un sentiment profond que je ne devais pas monter dans cette voiture. Mes amis pensaient que j'étais simplement paranoïaque en raison de ce que nous venions de voir à la télévision. J'étais une mère célibataire avec trois enfants à l'époque, et ce sentiment de ne pas monter dans la voiture était très intense. Même si je ne comprenais pas complètement la raison à ce moment-là, j'ai suivi mon instinct. J'ai commencé à monter à l'arrière d'une voiture sport à deux portes. Alors que nous roulions sur l'autoroute dans la voie lente, nous avons remarqué un véhicule sur la voie rapide. C'était une fourgonnette sans porte, sans fenêtre, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je me souviens de l'avoir regardée intensément, sentant que quelque chose allait se produire. J'ai dit « non » à haute voix, consciente de mes trois enfants. C'était une réponse intuitive, et même si mon côté humain ne comprenait pas complètement, les choses ont évolué rapidement. Dès que j'ai dit « non », nous avons été violemment percutés, avons fait un tourbillon et avons été projetés à environ 40 pieds par-dessus la barrière de sécurité de la route, atterrissant sur la voie opposée. Maintenant, nous étions confrontés à la circulation en sens inverse, coincés dans la voiture. La situation était terrifiante. À ce moment-là, un homme est apparu de nulle part et s'est approché de notre porte. Il a ouvert la porte facilement et nous a sortis du véhicule, une par une. Il nous a conduites sur le bas-côté, en me portant, il m'a dit que tout irait bien et que nous nous reverrions. À ce moment-là, j'étais inquiète, mais il m'a rassuré. Je me souviens que je portais une bague qui s'était coincée à mon doigt et saignait. Il a pris la bague, la mise dans sa bouche et la mordu jusqu'à ce qu'elle se plie, ce qui était étonnant car cette bague était réputée pour être extrêmement résistante. Il m'a remis la bague pliée, m'a embrassé sur le front, puis est parti sur la gauche. Et il a dit, je te reverrai, tout ira bien. À ce moment-là, j'ai regardé à droite, et là, il y avait cinq camions de pompiers et des voitures de police. Il avait simplement disparu. À ce moment-là, j'ai su qu'il s'était produit quelque chose d'extraordinaire. Cette expérience m'a ouvert à ma spiritualité. En me réveillant, j'ai commencé à assister à des conférences et à explorer la signification de cette expérience. D'où pouvait venir cette personne ? Cela m'a conduit à quelques années plus tard. Je conduisais à nouveau, j'ai tourné à gauche sur un talus, puis à gauche dans une subdivision. Je suis simplement resté là, sans aucune prémonition cette fois, juste assise. Soudain, une voiture est arrivée de nulle part et a percuté la mienne. Je ne l'ai pas ressenti, mais je l'ai vu. Quand je dis « vu », je veux dire que j'étais hors de mon corps, regardant vers le bas. Je me souviens d'un être puissant derrière moi, disant « tu es prête » dans cet amour profond. Encore une fois, j'ai compris le sens de ces mots. J'ai répondu « non, non, la vie est trop belle, mes enfants ont besoin de moi ». J'ai regardé en bas et j'ai vu ma voiture et un autre véhicule, un gros camion transportant du matériel lourd. Il était sur le point d'écraser ma voiture. Je pensais que je n'allais pas survivre à ça. Mais instantanément, je me suis réveillé sur le siège arrière d'une voiture à quatre portes. Les deux portes étaient enfoncées, tout était détruit. Ma ceinture de sécurité s'était rompue et j'étais recroquevillé dans l'espace étroit à l'arrière. Un policier s'est approché de ma porte avec un autre homme. Je l'ai entendu dire « Eh, madame, ça va ». Ils ont essayé de faire parler l'homme qui conduisait le véhicule qui m'avait percuté. Il avait une crise diabétique et m'avait heurté à environ 60 à 70 miles par heure. Je me souviens de lui regardant l'homme à côté de lui et disant « Vous allez bien, monsieur ». Il a répondu « Non, ça ne va pas ». Je conduisais ce camion là-bas avec le tracteur derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quelque chose a pris le volant et m'a mis sur l'autre voie. Je devais la traverser et l'écraser. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Cela a réveillé mes capacités médiumniques, car je savais que j'entendais des voix spirituelles. Je savais que j'étais ailleurs, au-delà de cet être. J'ai commencé à développer ma médiumnité en écoutant les esprits. J'ai toujours entendu l'esprit depuis l'âge de 4 ans, mais je l'avais bloqué par peur. Maintenant, j'étais déterminé à ouvrir cette porte. J'ai été testé par le docteur Julie Béchel et le docteur Gary Schwartz pour comprendre ce que je recevais, entendais et ressentais de l'esprit. J'ai réussi leur rigoureux test en double aveugle. Maintenant, je fais des lectures médiumniques et la vie va bien. Je me suis remarié, et quelques années plus tard, je suis tombé très malade. Il est difficile d'expliquer la raison, lorsque j'étais vraiment malade, il arrive un moment où votre dignité s'évapore. J'avais complètement perdu le contrôle de mes fonctions intestinales et j'étais à la merci de Dieu. Je vivais reclus dans ma chambre, recroquevillé en position fétale, tourmenté par une douleur aiguë. Chaque gorgée d'eau ou même la légère sensation du goût d'un biscuit me faisait ressentir comme si je passais par un accouchement de 24 heures. Je supportais cette douleur et, finalement, j'ai cessé de m'alimenter, pesant à peine environ 36 kg. Les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer ma condition. Pendant que je continuais à supplier Dieu, en pensant à mes enfants, l'une d'elles était encore en troisième année à la maison, tandis que l'autre était seule, il arrive un moment où vous êtes prête à tout. Un matin, j'ai vu des chirurgiens spirituels entrer dans ma chambre. Étant médium, je n'ai pas ressenti de peur pour ce qui se passait. Ils semblaient être habillés comme des médecins, portant des vêtements très similaires au Dr Seuss. Je savais qu'ils étaient là pour moi, mais j'ignorais quel était leur dessein. Ils ont commencé à travailler sur mon corps, et je me souviens d'ouvrant mon abdomen, près du pancréas. La douleur était insupportable. Je me suis dit que je devais supporter cette douleur parce que c'était ce que Dieu envoyait pour me guérir. Pour supporter cette douleur, j'ai dû déconnecter mon esprit de mon corps. Alors, j'ai pris une profonde inspiration et, lorsque j'ai expiré, mon âme s'est séparée de mon corps. Je me souviens de flotter vers le haut, de plus en plus haut, jusqu'à m'arrêter. Quand j'ai regardé autour de moi, tout était blanc, comme si j'étais dans un nuage. La douleur avait disparu. J'étais seul, debout, et puis j'ai vu une figure magnifique dans une robe avec les bras ouverts. Je savais que c'était Dieu, bien que je crois que Dieu se présente de nombreuses façons pour que nous puissions le comprendre. Je savais que c'était Dieu à cause de l'amour inconditionnel intense qui émanait de lui, quelque chose que nous ressentons rarement sur terre. Dieu m'a tenu dans ses bras, mes cheveux tombant sur lui, et j'ai pensé que je devais être très malade pour qu'il ait à me porter. Il m'a conduite vers une lumière radieuse et a placé mon corps près d'elle, comme s'il s'agissait d'un cercueil, similaire à celui de Blanche-Neige. Je me suis demandé si je devais entrer dans ce drap, j'étais prête pour ça. Dieu m'a ensuite emmené dans un espace éblouissant, une sorte de dôme, et j'ai demandé, pourquoi devons-nous entrer dans ce dôme ? Et il a demandé pourquoi nous nous dirigeons vers le dôme, car personne d'autre dans l'univers ne pourrait entendre ce que nous allions discuter. J'ai accepté, sans peur, et je me suis assise. Devant moi, il y avait une longue feuille de papier qui l'a dit être mon contrat de vie. Je me souviens avoir vu des marqueurs, et j'ai pensé qu'ils indiquaient ma capacité médiumnique, que je devais utiliser à ce moment-là. Une nouvelle mission et un nouveau devoir m'ont été assignés à ce moment-là, bien que je n'ai pas compris complètement ce que cela signifiait à l'époque. Je pensais que c'était juste une promesse de revenir et de continuer mon travail médiumnique après avoir signé la ligne en pointillé. Il m'a demandé de signer mon nom là-bas et de me rappeler la date, 12 novembre. Tous les chiffres étaient réversibles, a-t-il ajouté, en discutant de l'inversion de ma maladie. Quand j'ai demandé si je pouvais voir mes parents, exprimant mon désir de rester là parce que je ne ressentais pas de douleur et que j'étais rempli d'amour, il m'a averti que je ne reviendrai jamais plus si je le faisais. J'ai accepté sa condition et j'ai accepté de rester plus longtemps, après tout, je n'avais pas mal et j'étais convaincu que si je revenais, ma santé serait rétablie. J'ai signé le contrat, et Dieu a dit qu'il signerait avec moi. Ensemble, nous avons prêté serment, renforçant la date spéciale, 12 novembre, où tous les chiffres étaient réversibles. Ainsi, j'ai commencé mon voyage de retour. Quand je suis revenu, j'ai pu ressentir que je flottais de retour et, lorsque je suis rentré dans mon corps, c'était comme une vague, un retour à la vie. Je me souviens avoir eu l'impression d'être retenu sous l'eau, mais j'ai finalement émergé et j'ai pris ma première respiration. J'ai demandé ce qui s'était passé, car les chirurgiens spirituels n'étaient plus dans la pièce. J'étais seul, en train de traiter ce que j'avais vu et ressenti. J'ai décidé de prendre un stylo et du papier, car je savais que je n'oublierais jamais ce moment. Il m'a fallu environ six mois pour guérir, en ayant confiance en les paroles de Dieu. La confiance en ces paroles signifiait que je devais tenir ma promesse, devenir guérisseuse. J'ai commencé à utiliser mes capacités médiumniques et de guérison, en les combinant. Au début, je ne savais pas exactement comment le faire, mais j'ai commencé à pratiquer sur différentes personnes. C'était le jour où j'ai guéri, ou plutôt, Dieu a guéri à travers moi, un homme atteint de l'infôme de Hodgkin à la colonne vertébrale et au cerveau, avec seulement 2% de chance de survie après la chignothérapie la plus intense et la radiothérapie. Je me souviens d'avoir raconté à mon ex-mari, et il a demandé pourquoi j'avais été choisi. Ma réponse était simple, je ne savais pas, j'avais simplement été choisi. Cependant, je savais que je devais bien faire ce travail qui était trop grand pour lui. Pour suivre cette voie, j'ai dû perdre tout ce qui était stable dans ma vie. En regardant en arrière, je réalise que Dieu me façonnait pour rester fidèle à cette vérité. Pour moi, cela a une signification profonde. Dans mes capacités de guérison et de séance, qu'elles soient privées ou en groupe, l'expérience est vraiment fascinante. Ce qui se passe, c'est que je prends le rôle de guérisseuse en prenant une photo de la personne qui se trouve n'importe où dans le monde. Certaines personnes me partagent leurs problèmes, tandis que d'autres préfèrent le silence. Je deviens leur canal pour la séance et je permets à Dieu de me utiliser comme son instrument et son vase de guérison. Je serai sa voix, même si je ne comprends souvent pas les mots qui coulent en moi. Cependant, vous les comprendrez parfaitement, car Dieu les destine à vous. Plus tard, je peux expliquer ce qui m'a été transmis. Je partage tout ce que j'expérimente lors d'une séance de guérison, et je vois les chirurgiens spirituels entrer dans la pièce, comme ils le faisaient autrefois quand ils me poursuivaient. Parfois, il y en a plus d'un, car il y a de nombreuses questions à traiter dans le corps. Je vois aussi des infirmières, même si mes yeux sont fermés tout le temps. J'observe ce que je vois, ce que je ressens et ce qu'ils font. Parfois, j'ai des expériences de projection astrale, guidant les gens dans des voyages spirituels pour retrouver leurs proches de l'autre côté ou pour parler à Dieu. Il y a tellement de choses impliquées dans une séance, mais l'aspect fascinant est que j'entends physiquement. Si un outil tombe par terre ou une porte s'ouvre pour prendre des instruments, je l'entends et je le rapporte. Mon client peut aussi l'entendre, et il confirme ce que j'ai entendu. Je me connecte avec des médecins, des chirurgiens, des infirmières et Dieu pendant ces séances. Je me souviens d'une femme gravement malade atteinte de cancer, incertaine si elle obtiendrait la séance de guérison, qui se déroule à distance. Nous ne sommes jamais physiquement ensemble, vous êtes dans votre espace sacré, et moi dans le mien. Parfois, vous ressentez exactement ce que je fais. Si j'administre des médicaments spirituels, vous pouvez vous sentir épuisé, incapable de bouger, même de tourner la tête. Cela rend l'expérience extrêmement réelle pour vous. Certains clients pleurent pendant toute la séance ou s'endorment en sentant l'énergie parcourir leur corps. Une fois, une femme se reposait pendant sa séance, et j'ai eu une vision. Je l'ai vue devant Dieu, avec un miroir devant elle. Au début, j'étais perplexe en voyant une petite fille dans le miroir, mais j'ai réalisé que c'était elle. Dieu a dit, quand tu avais 7 ans, ta mère était en train de mourir, et ton père était très en colère contre toi. Il t'a emmené dehors et a abattu tes chiots juste devant toi. Je décrivais ce que je voyais dans les visions que je recevais, et c'était crucial. Après avoir écouté l'enregistrement de la séance, la femme m'a écrit pour me dire qu'elle avait refoulé ce souvenir, mais tout ce que j'avais décrit était vrai. C'était la racine de ses problèmes, et elle a été guérie. Elle continue à profiter de la vie. Ces expériences, qui se produisent à chaque séance, sont profondément significatives. Je ne sais jamais ce que je vais être témoin, mais chaque vision est miraculeuse. C'est comme regarder un film et voir tout se dérouler devant mes yeux. C'est là toute la beauté de combiner la médiumnité avec les compétences de guérison. Nous pouvons tous accéder à cette fréquence, quelle que soit notre religion ou nos croyances. Il suffit de le ressentir dans votre cœur. Que vous l'entendiez, le voyez, le sentiez ou que vous en soyez l'inconscient, vos proches sont toujours à vos côtés. Chacune de mes expériences de quasi-mort m'a conduit là où je suis aujourd'hui, et je suis reconnaissante que ces expériences soient devenues mes plus grandes bénédictions. Je me sens béni d'être le véhicule et l'instrument de guérison pour des personnes du monde entier. Sans ces expériences, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faisons en sorte que plus de gens aient espoir qu'il y ait une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.